Elle se tenait sous un arbre sur la place quand soudain un jeune homme déguisé en sans-abri lui touche les fesses et aussitôt elle se retourne et le gifle sur le premier qu'elle voit et sans savoir qui c'est, frappe précisément un policier qui était là aussi. Il lui demande alors si elle est folle et que c'était un manque de respect envers l'autorité et il dit déjà qu'il doit l'arrêter, et il l'emmène déjà à la voiture et elle demande son sac, mais le garçon qui était là dit qu'il emmène chez le policier tandis que la jeune fille lui demande de la relâcher. Le garçon prend son sac par terre et l'ouvre en sortant un papier et une clé qui s'y trouvait et pendant ce temps le policier met la fille dans la voiture et elle dit que ce n'est pas parce qu'il est policier qu'il peut faire ce qu'il veut, le policier dit alors qu'elle est en avant et qu'il ne sait pas de quoi elle parle. Elle l'appelle alors un pervers et il dit alors qu'il ne ferait jamais quelque chose comme ce qu'elle dit, pendant ce temps le garçon regarde le papier que je sors de son sac, puis le tend au policier et il le remercie. La fille demande alors à la police de regarder s'il y a une clé à l'intérieur du sac, il dit qu'il n'y a pas de clé à l'intérieur du sac, la lui montrant puis elle dit que le garçon l'a volé et lui demande de le poursuivre s'il vous plaît. Le policier l'appelle alors, mais fait semblant de ne pas entendre et s'enfuit et le policier le soutient alors qu'elle est piégée à l'intérieur de la voiture. Le policier court après le garçon en lui demandant d'attendre, mais le garçon fait semblant de ne pas entendre et continue de courir, le policier il gêne et tombe par terre et quand on se lève on ne le voit plus. Le policier continue à chercher le garçon et à ce moment il est derrière un arbre, prend un sac noir et enlève quelques vêtements de l'intérieur et se change juste là, il y laisse sa vieille chemise et sort déguisé et quand il croise le policier il le heurte en train de prendre l'arme du policier sans qu'il s'en aperçoive. Alors il pour se déguiser demande au policier de regarder où il va et le policier s'excuse alors et le garçon dit que tout va bien et souhaite une bonne journée au policier et il le remercie sans savoir que c'est le garçon qu'il recherche. Le garçon range alors l'arme et passe à autre chose et le policier ne sait pas où il est allé car il pense l'avoir perdu de vue. Le garçon est alors assis sur le trottoir et soudain une fille brune arrive et lui jette une somme et lui demande s'il a ce qu'elle a demandé, mais le garçon demande ensuite le reste du paiement, elle dit alors qu'elle veut les choses d'abord et qu'alors il aura le reste de l'affaire. Il se lève alors et sort de sa poche la clé et le papier que j'ai pris dans le sac à main de la fille quelques instants auparavant et le lui donne, elle prend alors un autre montant de son sac à main et le lui tend en le remerciant pour son service et part immédiatement là. Il compte ensuite l'argent et lui dit de passer une bonne journée, sort un téléphone de sa poche et regarde l'endroit où la fille va et la suit ainsi. Le policier retourne à sa voiture et libère la fille qui le traite d'incompétente et outrée qu'il ait laissé le garçon s'échapper, il dit alors qu'elle ne peut pas lui parler comme ça et qu'elle doit le respecter, elle dit alors qu'il laissait le garçon s'échapper. Alors la fille brune qui était avec le garçon qui l'a volé arrive à ce moment-là et elle demande alors ce qu'elle fait là, elle dit qu'elle passait par là et qu'elle a vu toute la scène puis a voulu savoir ce qui s'y passait avec son. Et elle demande alors de la libérer et dit à sa soeur de ne plus jamais mettre sa mère au milieu de cela et l'embrasser lui dit au revoir et espère que bientôt ils se reverront et dit au policier qu'il peut l'arrêter ta soeur parce qu'elle est folle s'en va. La jeune fille sort après elle mais le policier la retient et lui demande du calme et lui donne son sac, il veut alors savoir pourquoi elle traite sa soeur ainsi, elle dit alors qu'il ne la connaît pas et qu'il vaut mieux ne pas pour se mettre en travers, il lui demande pardon et quand elle va chercher sa clé de voiture, elle se rend compte qu'elle n'est pas dans son sac à main. Il lui demande alors si elle veut qu'il l'emmène quelque part, elle dit oui et monte dans la voiture et lui dit de monter dans la voiture. Pendant ce temps le gars qui a pris son sac est à l'adresse où elle a enlevé le papier avant, seul le porte est verrouillé et il attend caché. Quand il se rend compte que la fille à qui il a donné la clé arrive, il se cache derrière une voiture qui se trouve à proximité, elle arrive et ouvre la porte et entre à l'intérieur. L'autre fille arrive et dit à la police qu'il y a la maison de sa soeur et le policier lui demande alors pourquoi elle ne fait pas la paix avec sa soeur depuis qu'elle est là. Elle sort alors de la voiture et lui dit qu'il ferait mieux de partir, elle ouvre le portail et entre quand le garçon qui s'y cachait entre également, le policier qui était la surveillant décide alors d'entrer aussi. A l'intérieur de la maison, la fille commence à déplacer des choses lorsque l'autre entre et lui demande ce qu'elle fait là. Et l'autre lui demande alors si elle l'a suivi, pendant que les deux discutent, le garçon entre et la fille entre et demande qui est-il. Il dit ensuite qu'il l'aidera à se souvenir, prend une casquette et la met sur sa tête puis elle se souvient que c'est lui qui a volé son sac à main et demande ensuite à sa soeur si elle le connaît, elle a menti en disant qu'elle ne sait pas qui il est. Le garçon leur dit alors de se taire et ils leur disent de s'asseoir et ils s'en vont, la brune s'assoit bientôt, mais l'autre dit qu'elle ne veut pas s'asseoir, alors il prend une arme et la pointe sur elle, il dit qu'il veut juste savoir où est l'argent, la brune lui demande alors qui a dit qu'il y a de l'argent là-bas et l'autre dit qu'elle ne sait rien pour l'argent. Sur ce, le policier entre dans la maison et écoute la discussion et continue en silence. Tandis que la fille fait un geste avec sa bouche qu'il n'est pas censé l'approcher, il arrive derrière le garçon, mais il ne peut pas se défendre et reçoit un coup à la tête et les deux se tiennent la tremblant de peur. Le garçon leur demande alors s'il pensait vraiment que cette petite policière l'empêcherait de faire quelque chose, alors la fille lui dit qu'il n'y a pas d'argent là-bas, l'autre dit alors que s'il pense qu'il y a de l'argent là-bas, alors cherchez-le. Il va alors le chercher et à ce moment le policier se lève et prend une raclette qui se trouve à proximité et à la suite le garçon l'attend derrière un mur, Lorsqu'il passe le policier se déplace en changeant de position, le garçon prend alors un sac à dos et commence à s'ouvrir et revient vers les filles voulant savoir pour l'argent. Alors il dit que l'argent devait être là dans ce sac à dos, mais comme ils ne veulent pas coopérer, il prend le pistolet et quand il va le pointeur dessus le policier le frappe sur la tête avec ce manche de raclette et il tombe au sol. Le policier prend alors l'arme et le fouille pour s'assurer qu'il n'a plus d'arme avec lui et dit aux filles qu'elles devraient saisir l'occasion et faire la paix les unes avec les autres. Mais les deux commencent à parler en même temps qu'ils ne vont pas se réconcilier puis ils crient et ils leur demandent d'arrêter cette discussion puis leur dit qu'ils vont se réconcilier oui. Il dit ensuite qu'il avait une sœur qu'il a malheureusement perdue, à cause de bêtises qu'eux-mêmes ne font pas et qu'elle est partie sans qu'ils parlent et qu'elle est restée au soin intensif et qu'ils les voient tous les deux là-bas et qu'il y est temps que les deux se rejoignent. Et il continue en disant que c'est le destin qui a attiré ce moment pour eux et qu'il ne manque pas la chance qu'ils ont et qu'ils font la paix s'il vous plaît. Il se lève alors et commence à parler et la brune demande pardon pour la cruauté qu'elle a eue avec l'autre. L'autre dit qu'elle l'aime trop et que maintenant que sa mère est partie ils doivent rester ensemble. La brune dit alors que sa mère leur a laissé un héritage, alors elle va vers le sac à dos qui était sur le comptoir et revient en montrant tout l'argent dans le sac à dos et qu'ils sont en dollars et qu'ils sont riches. L'autre demande alors quand elle allait lui parler de cet argent, elle prend alors un sac et dit que ce sont des diamants et dit qu'elle ne l'avait pas dit parce qu'elle voulait tout pour elle, parce qu'elle avait beaucoup de mal. Seulement maintenant elle sait que l'amour prévaudra pour toujours avec elle et que son erreur a été de ne pas tout partager avec elle et qu'elle son sœur et que leurs parents se sont battus pour tout leur laisser. A ce moment le garçon commence à bouger mais le policier cède vous le tenez en prison et les deux s'embrassent joyeusement.